Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. En rapport avec cette publication imminente de résultats des examens d'Etat, la police sera déployée autour des écoles, des bars, des boîtes de nuit et terrasses pour mettre de l'ordre, d'après les commissaires provinciales de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, les motards et les taximènes qui transportent les lauréats sont appelés à bien se comporter au risque d'être interpellés. Les parents des élèves sont également conviés à veiller sur leur enfant. Publication des résultats des examens d'Etat, édition 2020-2021, à cette occasion, le commandant de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo, a appelé les parents à gérer leur enfant. Ces élèves qui nous ont donc habitués à des spectacles désolants vont-ils encore récidiver ? Difficile de les confirmer pour les moments, mais les souhaits des plus dents congolais et surtout qui noient ces devoirs, ces finalistes respectaient les directives édictées par les autorités. Regardez. Devenus très dangereux et dangereuses, les élèves des différentes écoles de la RDC doivent subir un marquage à la culotte par les parents, les écoles, les églises et les autorités du pays. A quelques heures de la publication des épreuves de l'examen d'Etat, édition 2021, le général Silvano Kassongo, commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, exhorte les parents à la vigilance pour surveiller leurs enfants, dont une grande partie est devenu spécialiste en extravagance et en compte pour moralité, le manque de pudeur. Les spectacles désolants, nous réservés par ses élèves, dépassent les bornes. Outre les danses vulgaires qui nous montrent à chaque proclamation des résultats, ils déchirent aussi leurs habits, certains restant même à moitié nus et comme si cela ne suffisait pas, ils grimpent sur les portières des véhicules et d'autres montent sur le toit des voitures, parfois en état d'ivresse totale. Comment mettre fin à cette délinquance juvénile ? Pas très facile, la mise en garde du commandant de la ville de Kinshasa vaut son pésan d'or car mieux vaut prévenir que guérir. Ces élèves doivent savoir que le diplôme d'Etat n'est pas une fin en soi, mais plutôt un nouveau combat qui exige discipline, politesse et assiduité. Dans un pays où plus de la moitié de la population est jeune, le développement exige un personnel qualifié. La loi sur la protection des élèves doit être de stricte application. Plus jamais des élèves en uniforme dans les bars, terrasses, boîtes de nuit ou hôtels, ceux qui sont appelés à prendre leur élève demain, doivent être protégés. Cela éviterait toutes les bavures et dépravations de mœurs qui se sont dernièrement produites à Kinshasa, balancées dans les réseaux sociaux et faisant la honte des familles, écoles, églises, bref, de toute la société. Ne dit-on pas qu'ils aiment bien, châtient bien, les quinois attendent les dénouements des différents dossiers restés pendant devant la justice, impliquant les élèves et autres complices pour servir des leçons. La balle est donc dans le tribunal d'enfants et du ministre de l'Épesté qui ont promis dernièrement des sanctions sévères. De la Chambre basse à la Chambre haute du Parlement, l'UNESCO plaide pour un budget conséquent en faveur de la gratuité de l'éducation. Son représentant pays a échangé avec le président du Sénat, Modesto Batiloukwebo, pour une sensibilisation de députés et sénateurs en tant qu'autorité budgétaire, afin de permettre l'accès à l'éducation à tout enfant congolais. Julie Meliam Aloudama-Boubois en parle. En vue de soutenir la gratuité de l'éducation de base prônée par le chef de l'État Félix-Antonchise qui dit un dialogue de haut niveau sera organisé à Kinshasa au début du mois de novembre courant par l'UNESCO qui voudra de ce fait sensibiliser les députés nationaux et sénateurs, autorités budgétaires à pouvoir voter un budget conséquent en faveur de l'éducation nationale en vue d'une bonne mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base qui nécessite d'ailleurs plus de moyens pour un enseignement de qualité. C'est le représentant pays de la MONUSCO qui l'a dit à Modesto Batiloukwebo, président du Sénat, au cours d'une audience lui accordée. Nous cherchons surtout à faire en sorte que les sénateurs et les députés soient sensibilisés sur les moyens qu'il faut pour cette gratuité parce que ça demande beaucoup de moyens. Nous avons des problèmes d'accès, nous avons des classes qui sont jusqu'à 100 élèves. Il faudrait peut-être construire plus de classes, peut-être mais sûrement. La question de la qualité. Et là c'est le deuxième engagement de la directrice générale, la formation des enseignants, la formation initiale des nouvelles unités mais également la formation continue de ceux qui sont déjà dans le système en utilisant aussi les potentialités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Modesto Batiloukwebo a encouragé l'initiative et a exprimé le soutien du Sénat à cette démarche qui va dans le sens de la vision du chef de l'État afin que chaque enfant congolais ait accès à un enseignement de qualité. Dans la même journée, signalons que Modesto Batiloukwebo a également échangé avec les ambassadeurs de la Tanzanie et de l'Ouganda Paul Inyasmela et Janes Mbahimba. Il était question de tabler sur la diplomatie parlementaire, soulignant que les trois pays entretiennent des parfaites relations de collaboration. Après que le ministère de l'Enseignement, Première, Secondaire et Technique ait publié le mercredi 29 septembre la liste de meilleurs lauréats de la Provence du Okatanga, c'est au tour de la Provence de Kinshasa, c'est jeudi 30 septembre. Dans quelques heures, cette phase des publications marque donc la fin des corrections, des épreuves de l'examen d'État édition 2021 et les résultats des autres provinces de la République démocratique du Congo seront disponibles progressivement à une cérémonie des remises officielles décédées des résultats aux opérateurs des téléphonies mobiles par le patron de l'ÉPST, Tony Mwaba, est prévu très prochainement. Quittons les secteurs de l'éducation. Pour celui de la santé, la Chine vient de faire un don de 400 000 doses de vaccins à la République démocratique du Congo dans le cadre de lutter contre la Covid-19. C'est le vaccin chinois, est un soutien supplémentaire au gouvernement congolais dans ses efforts dans sa lutte contre cette pandémie déclarée depuis mars 2020. Regardez. Aéroport international de Njili, c'est côte à côte que les délégations congolaises et chinoises se sont retrouvées au pied de l'avion pour accueillir les 400 000 doses de vaccins Sinovac dont de la Chine à la RDC pour appuyer ses efforts dans la lutte contre la Covid-19. Satisfait de ce partenariat, le ministre congolais de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbougani, a relevé l'importance de la vaccination comme un des moyens efficaces choisis par la RDC pour lutter contre le coronavirus. La Chine, il faut le rappeler, est aux côtés de la RDC depuis le début de la pandémie afin de lui permettre de lutter contre cet ennemi commun. Ce dont témoigne donc de la solidarité qui existe entre ces deux pays. Le vaccin Sinovac sera administré aux Congolais dans les tout prochains jours dans les différents sites choisis par les autorités sanitaires. Notant que depuis le début de la pandémie en RDC en mars 2020, la Covid-19 a déjà fait plus de 1080 morts. Et dans un autre chapitre, alors que tout le monde s'attendait à un bras de fer entre l'hôtel de ville et la plateforme La Mouca, quant à cette marche pacifique, les deux partis sont arrivés à un compromis à la surprise générale, une attitude saluée par plusieurs analystes qui voient à cela une réelle maturité politique. Cet accord démontre-t-il une avancée démocratique où cela reste un cas rare et isolé tentative de réponse dans cette analyse de la rédaction signée Junior Rwakudemba. Pour deux raisons sécuritaires, la marche projetée par des partis est reportée à une date ultérieure. Difficile à croire, mais cela a été possible. Les leaders de la plateforme La Mouca et les responsables de l'hôtel de ville se sont mis d'accord à la surprise générale. La marche décidée par le camp Fayoulou et Mouzito a été annulée et La Mouca annonce un meeting le 9 octobre prochain sous l'accompagnement de l'hôtel de ville. Une fois, l'opposition et le pouvoir se sont donc mis d'accord. Tout au début, deux tendances diamétralement opposées s'affrontaient. L'hôtel de ville, qui tenait à ce que la marche pacifique pour dire non à la politisation de la CUNY souhaitée par La Mouca, débute à la place de l'échangeur et La Mouca qui campait hermétiquement sur sa position de commencer leur manifestation au quartier 3 à Tchangou. Par surprise, un compromis a pris les déçus sur le langage de sourds. On peut donc dire que la paix des braves a été trouvée. En fumant le calumet de la paix, pour une fois, cela prouve que les Congolais peuvent se surpasser et arriver à trouver des solutions dans la paix. Peut-on qualifier cela d'une maturité politique ou un fait de hasard ? Toutefois, le souhait de la population congolaise est de voir les différentes parties s'accorder et trouver des solutions en organisant des marches et des meetings dans le respect de la Constitution, car la République démocratique du Congo, aujourd'hui, n'a pas besoin de voir encore le sang de ses enfants couler. Ce serait incompréhensible de voir l'UDPS, qui a perdu plusieurs compatriotes pour réclamer la liberté et le respect de l'article 26 de la Constitution, une fois au pouvoir cautionné de répression des Congolais, dont le seul but serait de réclamer la liberté de marcher et d'expression. Restons à l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et président en exercice de la commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, COSPECO en sigle, a lancé le mercredi 29 septembre les travaux de la 23e Assemblée Générale de cette structure qui rassemble les deux capitales le plus proche du monde. L'objectif de la COSPECO est de promouvoir les échanges entre les deux rives, notamment dans les secteurs du commerce, de la culture, de l'environnement et bien d'autres. Jacques Hilarka Chalamambaye et Fabrice Bolle a été témoin. Dans son mot de circonstance, le gouverneur Gentilin Goubila a d'abord remercié Dédoni Bachimba, président du conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville et vice-président de la COSPECO qui a traversé avec sa délégation les mêmes jours pour prendre part à ses travaux dans la capitale RD congolaise. Pour l'actuel président de la COSPECO, la présence de la délégation brazzavilloise à Kinshasa témoigne de la volonté de continuer à évrer ensemble pour la restauration des valeurs de solidarité par les dialogues permanents à travers la commission spéciale de coopération. Tout à se référant aux recommandations issues des travaux de la précédente session tenue à Brazzaville à juin dernier, le gouverneur Gentilin Goubila a ému le veuil de voir les travaux se dérouler sans embages. Tout à se référant aux recommandations issues des travaux de la précédente session tenue à Brazzaville à juin dernier, le gouverneur Gentilin Goubila a ému le veuil de voir les travaux se dérouler sans embages en vue de la mise en place des projets concrets, réalistes, qui auront un impact positif et visible sur la vie des populations des rives de décapitales. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont la commissaire générale en charge de la décentralisation francophonie et porte-parole du gouverneur provincial de Kinshasa, Yolande Hélébé, qui occupe depuis les mois de juin dernier les postes de secrétaire général de la commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Allez, on va parler d'autre chose dans ce journal. Une réunion d'urgence a été organisée le mercredi 29 septembre par les députés nationales Bernard Kayumba avec les responsables des universités non classées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire pour la faculté des médecines. Après avoir échangé avec les responsables de plus de 15 institutions universitaires, Bernard Kayumba a invité les autorités de l'ESSU à réporter cette décision qui, selon lui, violent déjà les lois régissant ces secteurs. Lui, t'accueille et nous, nous nous en parlons. Les responsables des plus de 15 universités frappées par la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire relative à la fermeture des facultés de médecine ont échangé avec le député national Bernard Kayumba. Cette réunion a pour objectif de mettre en place des nouvelles stratégies l'élu de la Lukunga ainsi que toutes les délégations de ces universités invitent le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui à rapporter sa décision. Il n'est donc pas question de fermer à l'improviste ces universités qui, depuis des années, a formé des médecins qui travaillent dans beaucoup d'hôpitaux. Il semble qu'un centre hospitalier universitaire coûterait un équipement 30 millions, un minimum de 30 millions de dollars. Ces universités privées ne reçoivent aucune subvention de l'État congolais. Nous frustrions le comportement du Sénome qui refuse même des numéros d'ordre à certains diplômés de certaines universités concernées et pourtant ils n'en ont pas qualité. Pour sécuriser les étudiants victimes de cette mesure qui est à la base de plusieurs frustrations au sein des institutions universitaires concernées, Bernard Kayumba sollicite l'implication du président de la République Félix-Antoine Tisekedi ainsi que du Premier ministre chef du gouvernement pour que cette décision soit définitivement annulée. Nous demandons l'accompagnement, le soutien du chef de l'État, du patron du gouvernement Samaloukonde pour que le ministre puisse rapporter, annuler la décision impopulaire qui frustre grand nombre des étudiants de notre pays. considéré comme le porte-parole de ces universités, Bernard Kayumba voudrait garantir et sécuriser les cursus académiques de tous les étudiants inscrits en médecine au sein de ces universités. Pour rappel, c'est depuis le 16 septembre 2021 que le ministre de l'issue Mouindo Zangui a décidé de fermer toutes les facultés de médecine jugées non viables en République démocratique du Congo. Prenons l'envol pour les provinces de la République démocratique du Congo dans les soucis de venir en aide aux sinistres et de l'éruption volcanique du Niragongo. Moïse Katoumbi, président du Parti politique Ensemble pour la République, a séjourné à Goma dans le Nord-Kivu dans le cadre d'une visite humanitaire. A cette occasion, il a remis de vivre et non vivre à cette population. Il a également visité le site ravagé par le volcan du Niragongo. Le charmant d'Ensemble pour la République a également salué la réponse du chef de l'État sur la Congolité. Lorette Mandala Kisolo Kélé pour le détail. A bord de son jet privé accompagné de tout son cabinet et quelques députés de son parti Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi avait mis le cap vers Goma, chef lieu de la province du Nord-Kivu pour apporter son assistance et partager la souffrance de ses frères et soeurs sinistrés de l'éruption du Niragongo du 22 mai 2021. Atterri à l'aéroport des Goma, Moïse Katoumbi s'est dirigé sans transition au camp de sinistrés érigés à l'école primaire Kayembe dans le groupement de Mounengi. Sur place, il a palpé du doigt la souffrance de ses frères et soeurs. Le président d'Ensemble pour la République est allé visiter les abris de fortune dans lesquels s'entassent des familles. Il en a sorti des enfants de moins de 12 mois qui vivent dans la précarité. En tant que père de famille, il a échangé personnellement avec les mamans de ses bébés. Tu es mère de deux enfants ? C'est un garçon ou une fille ? C'est une fille. Et où sont les autres ? Ils sont en train d'errer dans la rue. Ils ne pouvaient pas venir le main libre. Des camions de vivres et des vêtements ont investi les lieux. A chaque pas, il était accompagné par une foule qui voulait l'entendre. Mais Moïse Katumbi n'était venu que pour compatir avec sa famille le sinistre du Nord-Kivu. Du camp de Sinistre, il a visité également de sites ravagés par les laves. Quatre mois après l'éruption, les traces du Niragongo sont très visibles. Des habitations ravagées par les laves, des espaces sans vie où l'on n'aperçoit que des pierres. Il a par la suite été inondé par la presse. En toute humilité, il a précisé que sa visite à Goma était humanitaire et non politique. A une question sur la proposition des lois sur la congolité recalée par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Je suivis le chef de l'État. Je crois qu'il a tâché. Pour moi, c'était une distraction. Le Congo n'a pas besoin de la division. On ne doit pas être distrait. Si je suis venu à Goma ici, je ne suis pas venu dans le cadre de faire la politique. Je suis venu voir mes frères et soeurs. Le plus important pour le Congolais, c'est le social, la situation économique de notre pays, la souffrance de la population congolaise. S'il y a une loi pour améliorer la situation de la population congolaise, je serais d'accord avec n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, la situation économique est terrible. Je sais que le gouvernement a hérité ça. Il y a des efforts à faire. Le plus important pour nous, c'est le Congo, donc le social de la population. Moïse Katumbi avait passé nuit à Goma avant de rejoindre son village à Kachobwe dans le Oukatanga. Rappelons qu'ensemble pour la République avait versé auparavant 300 000 dollars américains au gouvernement pour assistance aux sinistrés de Niragongo. Restons dans cette partie du pays où les activités socio-économiques sont restées paralysées dans l'avant-midi du mercredi à Monigui dans le territoire du Niragongo. A la base, les sinistrés de l'éruption du volcan qui étaient cantonnés au site Kayembe ont barricadé la chaussée pour dénoncer le détournement de l'assistance humanitaire par le comité des gestions de ce site au profit des faux sinistrés. Depuis Goma, notre correspondant David Loupemba. Ce sont des tirs de sommation et des bombes à gaz lacrymogènes dont la police a fait usage pour disperser des manifestants et revendiquer à être des vrais sinistrés de l'éruption volcanique qui ont placé des barricades sur la chaussée à Munigui dans le territoire de Niragongo. C'est mercredi 29 septembre 2021. Ces sinistrés du site des KMBE dont la plupart sont des femmes dénoncent le détournement des assistances humanitaires destinées par le comité de gestion nécessitent au profit des faux sinistrés. Certaines femmes dénoncent même les phénomènes jetons sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, nous vivons dans les camps des sinistrés. Malheureusement, lorsque la souffrance humanitaire arrive, ce sont des faux sinistrés qui en bénéficient. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans notre site de KMBE, il y a des femmes qui viennent et qui ont des relations intimes avec les responsables du comité de gestion. Et nous, nous en subissons des conséquences. Cela doit cesser. Ne prends pas à ce que des gens viennent donner leur corps pour avoir ce que nous devions avoir en principe. Des accusations jetées en bloc par le comité de gestion nécessite qui parlent d'un groupe de femmes instrumentalisées hors micro. Les responsables du comité incriminé affirment plutôt que tous les sinistrés enregistrés et en possession de leurs jetons sont servis régulièrement. La société civile de Ngiragongo, elle, en vite, les autorités à prendre ces allégations au sérieux et à dilugionter les enquêtes pour que les responsabilités soient établies. Mambou Kawaïa n'est le président. De toute façon, c'est très précaire. C'est-à-dire qu'il y a la gestion d'ici de Kaembe où nous avons des recettes depuis longtemps de détournement des vivres et non-vres destinées aux sinistrés. Malheureusement, il y a toujours des questions très compliquées de la part des responsables, notamment de la part de nos gouvernants parce que nos gouvernants ne devraient pas en compte les dénonciations que les dénonciations ne devraient pas la possibilité de Niragung. Notons que les activités ont repris à la normale après une matinée trop agitée à Munigui dans le territoire de Niragung. Certaines sources parlent même de blessés légers lors des altercations entre la police. D'une province à une autre, les autorités traditionnelles et coutumières du Grand Katanga se sont réunies en session extraordinaire à Kamina dans le Olomami pour examiner la situation politique, économique et sociale du Katanga. Ils ont salué la neutralité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la position de l'Assemblée nationale qui a trouvé inopportune la loi sur la Congolité. Lorette Mandala qui se locale en parle. Après trois jours de travaux intenses, ces chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga ont finalement réuni ensemble leurs forces et idées pour encore une fois servir d'appui aux différentes provinces de l'espace Katanga. L'économie, la politique, les infrastructures des bases, la sécurité et autres, voilà ce qu'a été en toile des fonds de cette rencontre d'évaluation générale. À la tête, le grand chef Kassongo Njembo suivi notamment de chefs Kachobwe, Shindaika, Tenke, Kamina et autres. Dans la cour royale du grand chef Kassongo Njembo à Kamina, province du Olomami, ces respectueux de la tradition tiennent cette déclaration lue ici par chef Kayamba. Nous, autorités traditionnelles et coutumières du grand Katanga, nous constatons avec tristesse que toute la population katangaise, tant au niveau urbain que rural, fait face à une pauvreté grandissante et une misère criante. Dans les hôpitaux, il n'y a ni lits, ni instruments, ni appareils, ni médicaments. Tout manque pour accueillir les malades qui souvent n'ont pas les moyens de se faire soigner. Quant aux routes de désert agricoles, elles sont totalement abandonnées. Les produits vivriers traînent dans les villages. À Kamina, depuis le démembrement, aucun kilomètre de routes n'a été asphalté. les foyers d'insécurité persistent dans plusieurs territoires du katanga. S'agissant de questions politiques dès lors, ils ont félicité le chef de l'état congolais d'avoir banalisé la fameuse loi Tchani qualifiée d'inopportune. La proposition de la loi Tchani visant à exclure toute personne n'étant pas née de pères et de mères congolais inquiète la population du katanga qui considère cette loi raciste et discriminatoire comme une atteinte intolérable aux traditions et coutumes du katanga. La proposition de la loi Tchani étant une injure à tous les peuples du katanga et du Congo, nous remercions le président de la république, les honorables députés nationaux, les sénateurs d'avoir compris qu'une telle loi n'était pas opportune. ...venue des différents regroupements de chèferie de l'état Initialement prévu pour ce jeudi 30 septembre au stade Kibasa Maliba, le derby louchouin entre le FC Saint et l'Oualupopo et les tout-puissants Mazembe est reporté à une date ultérieure. Ainsi, on l'a décidé, la mairie de Lubumbashi après avoir tenu une réunion ce jeudi matin avec les deux camps et la police. La mairie évoque donc des raisons d'ordre sécuritaire qui empêchent les amoureux du ballon rond de savourer ces chocs. Suivez, la commissaire chargée au sport au terme de la réunion de ce matin. Chers louchouins et louchouins, nous avons été dans l'engouement de suivre le match de Lubumbashi et Mazembe qui devra se passer cet après-midi au stade de la Kenya. Nous venons auprès de vous pour vous dire que la sécurité prime plus que toute chose et nous sommes là pour sécuriser la population de Lubumbashi ainsi que leurs biens. Avec le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Aboulakatoi, qui d'ailleurs a été aussi au four et au moulin pour pouvoir accueillir ce grand match qui devrait se passer cet après-midi, nous sommes au regret de vous annoncer du report de ce match pour raison de sécurité puisque votre sécurité prime plus que toute chose. Nous voulons vous demander de comprendre et de pouvoir rester calme et d'attendre la prochaine date à ce qu'on va annoncer pour ce match. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur les antennes des Univers Group Télévisions qui est votre univers. Sous-titrage Société Radio-Canada